Claire Montgomery a parlé, argué pendant deux heures, d'une voix sobre mais nette, avec l'accent british et les consonnes qui résonnent, l'avocate de Pravin Jugnot d'emblée a dit ceci, « By no stretch of English language, could this be a conflict of interest ? » Par aucun court tour de langage, je ne vois de conflit d'intérêt, pour deux raisons. La première, d'abord parce que le document qu'a signé Pravin Jugnot ne fait que changer la provenance des fonds utilisés pour acheter la clinique MedPoint. Quel est l'intérêt de la sœur de Pravin Jugnot dans la provenance des fonds ? Je n'en vois aucun, précise Claire Montgomery. Ensuite, autre raison, cette signature n'est qu'une signature administrative. Ces deux arguments, l'avocate de Pravin Jugnot les a présentés sous toutes les formes et sous toutes les coutures, mais surtout dans l'objectif de plusieurs jugements précédents. Comment est-ce qu'une signature peut être administrative sans autant provoquer de conflits d'intérêts ? On a vu pendant ce temps-là un chef-juge très attentif au propos de cette petite bonne femme aux cheveux courts. Maintenant, c'est à Rachid Amin, le représentant du bureau du DPP, de dire pourquoi ce verdict de la cour contre Pravin Jugnot doit être maintenu. Sous-titrage Société Radio-Canada